Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, amendements de la Constitution Rwanda. Sénateurs et députés se sont prononcés en faveur d'une modification constitutionnelle. Des amendements devront cependant encore être votés, puis une nouvelle Constitution formellement soumise à référendum à la population. Le commissariat aux droits de l'homme et l'ONG Human Rights Watch dénonce la multiplication de cas de détentions arbitraires, tortures et mauvais traitements au Burundi. Le document implique aussi les jeunes milices du parti au pouvoir, les Imbunera Kouris. Et nous nous intéresserons à l'enseignement en République démocratique du Congo avec un budget qui est passé de 2% en 1990 à 16% en 2015. Nous verrons que les autorités souhaitent améliorer la qualité de la formation tout en prenant en compte les conditions de travail des enseignants. Mais avant de développer ces titres, sachez que le Tchad sera en fête ce mardi 11 août. C'est en effet à cette date que le pays célèbre son accession à l'indépendance. Le chef de l'État Idriss Déby Itno se trouve actuellement à Abéché où il va présider une cérémonie de prise d'armes ce mardi à la place de l'indépendance dans cette région du Ouadai située à plus de 750 kilomètres de Diamena, la capitale. Rappelons qu'Abéché est la deuxième plus grande ville du pays après la capitale et la troisième économiquement. Modification constitutionnelle au Rwanda. Les parlementaires ont tenu une séance plénière ce lundi à Kigali, la capitale. La plénière du jour s'est montrée favorable à un changement de l'article 101 de la Constitution. Un reportage à Kigali de notre correspondant Olive Adiakotan. Les parlementaires rwandais sont largement d'accord pour la révision de l'article 101 de la Constitution qui limite à deux le mandat présidentiel. Une décision prise lors de la plénière du 10 août 2015 à Kigali. 73 députés et 24 sénateurs présents ont voté oui pour l'amendement. Les membres du Parlement souhaitent mettre sur pied une commission pour épauler le Parlement dans cette dynamique d'amendement de la Constitution. La conférence des présidents va présenter le projet d'amendement de la Constitution devant la séance plénière. Et la séance plénière va prendre la décision en vertu de l'article 193 de la Constitution. Et quand elle aura terminé de prendre cette décision, la conférence des présidents va examiner ce projet de révision de la Constitution. Quand on aura voté, on va le transmettre au Sénat. Et le Sénat, dès qu'il termine de voter, on va suivre la voie normale et suivra le référendum par après. L'opposition reste défavorable à un amendement de l'article 101 de la loi fondamentale du pays. Elle invite même le chef de l'État à céder pacifiquement son fauteuil après son dernier septennat qui expire en 2017. Nous voulons qu'il termine les deux mandats et qu'il s'occupe d'autres fonctions politiques. Parce que la loi, déjà la Constitution, a prévu comment un chef de l'État, lorsqu'il termine ses mandats, sa vie après ces deux mandats, donc l'avis du président de la Pébride. Rappelons que la Cour suprême continue de statuer sur le contentieux concernant une probable révision de cet article opposant le gouvernement et le Parti vert de l'opposition. Les sages rouvriront ce dossier en septembre 2015. Crise politico-sécuritaire au Burundi. Depuis le début des manifestations en avril, l'attention internationale s'est concentrée sur les atteintes aux droits humains. Décryptage du rapport de Human Rights Watch publié le 7 août 2015 avec Lise Elsie Akizimane. Les imbonéraculés impliqués dans les actes de violence au Burundi. Cette affirmation ressort du dernier rapport de l'Organisation non-gouvernementale pour la défense des droits de l'homme, Human Rights Watch. Un rapport publié le 7 août 2015 et qui dénonce la dégradation du respect des droits de l'homme au Burundi depuis le début de la crise sociopolitique en avril 2015. On a des rapports des Nations Unies, on a des rapports internes qui parlent de la présence de milices et d'imbonéraculés. C'est invéré. Et on a parlé d'armement de ces milices-là. Donc déjà, il y avait une présence d'armes d'un groupe de gens en tout cas qui étaient proches du pouvoir et de la police. Et la crainte était qu'on ait une police privée parallèle et en uniforme d'État. Et aujourd'hui, le phénomène est qu'on a l'impression que la population aussi s'est mise à se protéger puisqu'elle ne sait plus si les policiers sont des vrais policiers ou si c'est des miliciens qui appartiennent au parti au pouvoir. Selon ce rapport de Human Rights Watch, les jeunes du parti SNDD-FDD se comporteraient comme des supplétifs des forces de sécurité. Le parti au pouvoir SNDD-FDD se défend, y démont toute implication de la jeunesse du parti dans les arrestations et tortures des membres de l'opposition. C'est le mouvement de jeunesse du SNDD-FDD, comme en dispose d'autres parties politiques. Donc en traitant Ibn Alakoui des gens qui violent les droits de l'homme au Burundi, ça serait pratiquement traité comme le SNDD étant un mouvement qui viole les droits de l'homme. Donc c'est pour ça que le SNDD se défend de ne pas posséder un mouvement qui viole les droits de l'homme. Donc il y a le rapport des droits de l'homme, mais aussi il y a la réalité. Et le SNDD-FDD doit essayer de se défendre. Parce qu'à défaut, ça voudrait dire qu'il faudra dissoudre les Imbônes à la coulée. L'ONG américaine pour la défense des droits de l'homme s'est documentée sur 148 cas en province et dans la capitale Bujumbura. En plus des bavures des Imbônes à la coulée, Human Rights Watch pointe du doigt la responsabilité d'agents du service national des renseignements et de la police dans ces violations des droits de l'homme au Burundi. Report de la session extraordinaire du Sénat en République démocratique du Congo. L'audience qui devait se tenir à partir de ce 10 août a été reportée à ce mardi. Les élus devaient se pencher sur la loi controversée concernant la répartition des sièges pour les élections locales et provinciales. Un texte déjà rejeté par l'Assemblée nationale à la fin de la session ordinaire. Le Sénat, lui, juge la loi incohérente. Pour la majorité, c'est une démarche constitutionnelle dont l'objectif est d'obtenir le vote de la loi. L'opposition, quant à elle, parle d'un acte anticonstitutionnel. Nous restons en République démocratique du Congo où les autorités souhaitent améliorer la qualité de l'enseignement. Une qualité où est alliée la prise en compte des conditions de travail du personnel enseignant. Les explications dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, les gouvernements misent sur l'enseignant afin d'améliorer la qualité de la formation au niveau du primaire et du secondaire. Avec 16% du budget national, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire constitue à ces jours le premier poste budgétaire pour le gouvernement. Un signe d'une prise de conscience de l'importance de ces secteurs pour un pays qui vise l'émergence. Nous avons pris donc les mesures pour voir petit à petit comment nous pouvons donc prendre en charge les conditions, l'amélioration des conditions sociales, les conditions professionnelles des enseignants, pour qu'ils soient en mesure d'améliorer leur niveau d'enseignement. Depuis un certain temps, leurs salaires ont été augmentés. Nous avons, les gouvernements ont pu augmenter les salaires des enseignants. Bien sûr qu'on n'a pas encore atteint les niveaux qu'il faut. Les gouvernements assurent depuis un certain temps la régularité de paye des enseignants, mais le salaire reste encore insignifiant pour leur permettre de faire face aux contraintes sociales. Dans cette optique, une mutuelle de santé initiée par les enseignants et appuyée par l'État prend en charge les soins des santé des enseignants et leurs familles. Dans chaque pays, on retranche quelque chose pour les enseignants. C'est ça qui nous aide maintenant à être soignés dans des hôpitaux ou bien dans des dispensaires. La République démocratique du Congo a été admise au partenariat mondial pour l'éducation initié par l'UNESCO. Il vise à garantir une éducation de qualité à tous les enfants les plus démunis et marginalisés. Par cette adhésion, le pays a plus de possibilités pour mobiliser des ressources en vue d'une bonne formation des enseignants et l'amélioration de la qualité de l'enseignement au niveau du primaire et du secondaire. L'Angola a noué un accord monétaire avec la Chine. La réciprocité du Kwanzaa angolais et du Renminbi, si la devise chinoise, est appliquée dans les deux pays. Ce pacte va permettre à l'Angola d'importer davantage de biens chinois et d'être moins dépendant du dollar. Décryptage de ce choix stratégique avec les LC à Kizimane. Un accord de libre convertibilité entre l'Angola et la Chine. Le Kwanzaa, monnaie du deuxième pays africain producteur de pétrole, pourra désormais être utilisé en Chine. Et le Renminbi, la devise chinoise en Angola. Cet accord monétaire conclu entre les deux pays a été annoncé par la ministre angolaise du Commerce le 3 août 2015. Aucun autre pays n'a accepté un tel accord. Seule la Chine l'a fait. Cette convention de réciprocité monétaire va faciliter les importations chinoises vers l'Angola, qui pourra les régler dans sa propre devise, sans passer par le dollar américain. L'intérêt d'un accord de libre convertibilité entre l'Angola et la Chine n'est déjà du fait que le volume des échanges entre ces deux pays a fortement augmenté au cours des dernières années. Et donc pour renforcer les échanges commerciaux entre les pays et donner encore une force beaucoup plus grande, il faut permettre aux gens qui font des échanges, qui font du commerce, qui assurent les relations commerciales bilatérales entre les deux pays, d'avoir des facilités d'échange. En ce sens, le fait que la monnaie angolaise et le lien chinois puissent échanger de façon libre dans les deux pays va favoriser fortement les échanges commerciaux entre les deux pays et devrait naturellement accroître le volume des échanges. Au-delà des échanges commerciaux, la Chine souhaite ainsi renforcer sa monnaie sur le plan international. Dimanche 9 août 2015, le Kwanzaa s'est changé à 137,20 unités pour 1 euro et 20,12 unités pour 1 yuan. Le renminbi, compté en yuan, devient ainsi la deuxième monnaie de l'Angola. La Chine a décidé, avec un certain nombre de pays, notamment les pays africains, de bâtir un certain nombre d'accords bilatéraux entre la Chine et ses différents pays de façon à renforcer sa monnaie. À terme, la volonté du gouvernement chinois est de faire en sorte que le yuan, comme le dollar, devienne une monnaie de référence. En cela, c'est un partenariat gagnant-gagnant, non seulement pour la Chine, mais aussi pour l'Angola, dans ce sens que derrière, ce qui est important, ce sont les échanges commerciaux entre les deux pays. Dans cette phase d'internationalisation de sa monnaie, la Chine a conclu des accords bilatéraux avec plusieurs pays africains. Le billet rouge est ainsi utilisé comme monnaie de règlement et de réserve au Ghana, au Nigeria, à Maurice, au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501